C'est une expression ministre plénipotentiaire qui peut intriguer parce qu'elle est en fait assez peu usitée dans le vocabulaire contemporain et en tous les cas on la trouve rarement dans les médias actuels. Elle fait référence au milieu diplomatique principalement et elle est très usitée au ministère des Affaires étrangères parce qu'elle y désigne une catégorie d'agents. C'est dans la hiérarchie des employés du ministère, des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères la plus haute, celle à partir de laquelle sont choisis en principe les ambassadeurs. Mais pour mieux la comprendre je voudrais faire un petit peu d'histoire pour vous expliquer qu'elle remonte en fait à toute l'histoire de la diplomatie. Autrefois jusqu'à la fin du 19e siècle il y avait évidemment beaucoup moins d'États qu'aujourd'hui et on avait l'habitude d'envoyer dans les États les plus importants, les royaumes voire des principautés, des ambassadeurs. Ils étaient assez peu nombreux. Dans les autres États ou entités souveraines moins importantes, on y envoyait des ministres plénipotentiaires. Et cette catégorisation entre ambassadeurs et ministres plénipotentiaires a été en fait codifiée lors du congrès de Vienne en 1815 qui a mis fin aux guerres napoléoniennes. Et donc on a décidé, les négociateurs ont décidé de qualifier d'ambassadeurs les représentants d'un État souverain dans un autre État souverain qui avait de l'importance. Donc en général un royaume. Dans les principautés et d'autres petits États mineurs, des duchés, puisqu'il y avait aussi des duchés souverains, on y envoyait des ministres plénipotentiaires. Pourquoi ministres plénipotentiaires et surtout plénipotentiaires ? Ça vient du latin, ça veut dire qui a tous les pouvoirs. C'était donc des personnes qui étaient désignées par leur souverain, qui les envoyait auprès d'une cour étrangère. Et il était plénipotentiaire parce qu'il avait le pouvoir de négocier au nom de l'État d'envoi. Donc il y avait des ministres plénipotentiaires tout au long du XIXe siècle dans un certain nombre d'États souverains qui, je le rappelle encore, étaient assez peu nombreux à l'époque. Là, on a 160, 170 États. À l'époque, vous aviez une petite cinquantaine à peine. Ça pouvait être des empires, des royaumes ou des principautés. Donc voilà, on avait l'existence de ministres plénipotentiaires qui jouaient le rôle d'ambassadeurs, mais ils n'en avaient pas le titre ni le rang. Non. Cette expression de ministres plénipotentiaires a été conservée au cours du XXe siècle et du XXIe au point de nommer, encore une fois, au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une catégorie d'agents. C'est un corps. Il y a plusieurs corps au sein du ministère des Affaires étrangères. Les ministres plénipotentiaires étant les plus élevés dans la hiérarchie avec différents grades, hors classe, première classe, deuxième classe. Et donc cette expression est encore très couramment utilisée chez nous parce qu'elle correspond à une réalité administrative très concrète qui, encore une fois, je le rappelle, permet de choisir parmi ses titulaires un ambassadeur pour représenter la France dans la plupart des États du monde puisque la plupart des ambassadeurs, notamment dans les grandes ambassades, sont des ministres plénipotentiaires. Et ils occupent aussi des fonctions à l'administrantiel. Administration centrale, directeur, directeur généraux, voire sous-directeur pour les plus importants. Alors je voudrais vous citer une anecdote personnelle. Quand je suis rentré au département, au ministère des Affaires étrangères, il y a quelques années, plus d'une trentaine d'années, j'étais affecté à la direction d'Asie et de Céanie. Je venais de réussir le concours et le collègue un peu plus âgé que moi, un peu plus ancien que moi, me dit, en rentrant d'une réunion, il me dit « le ministre te demande ». J'étais très intrigué, à la fois fier, mais surtout très peureux parce que je me disais « allez voir le ministre, c'est pas possible, il ne me connaît pas, pourquoi ? » Et je lui dis « mais comment on va chez le ministre ? » On me dit « mais c'est de l'autre côté du couloir, là ». Je lui dis « mais le ministre est là ? » Il dit « mais non, c'est le directeur ». Parce qu'autrefois, encore dans les années 70, début 80, on nommait le directeur d'un service, on s'adressait à lui, on disait « bonjour monsieur le ministre », parce qu'il avait le grade de ministre plénipotentiaire. Donc on lui disait « bonjour monsieur le ministre », on ne disait pas « monsieur le directeur ». Alors cet usage s'est perdu maintenant, il est quasiment hors de circonstances. On appelle « monsieur le directeur », « monsieur le directeur général », « madame la directrice », « madame la directrice générale », mais plus « madame le ministre », « madame le ministre », c'est réservé donc au chef de la diplomatie française. Donc voilà, j'ai gardé cette expérience très vive dans ma tête, dans ma mémoire. C'est une occasion de la partager avec les auditeurs et les spectateurs. Voilà, vous savez tous, ministre plénipotentiaire.